Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Tips Animal Crossing. Aujourd'hui on va parler de designer une île mais en ligne. J'avais déjà fait une vidéo sur qu'est-ce que je voulais donner de mon île. Là je l'avais fait via papier et là je vous propose de faire la même chose en informatique. Vous allez sur ce site e-generation.jithub ou apiislangdesigner, c'est le meilleur site que j'ai pu trouver pour réaliser une carte de votre île version numérique. Seul problème de ce site c'est qu'on ne peut pas choisir là où sont les sorties de rivière donc il faut le refaire soi même les sorties de rivière. Après on peut définir la grosseur des curseurs qu'on peut utiliser. Vous avez les trois couleurs de falaises donc le plus foncé c'est le sol, le moyen c'est le premier niveau et le plus clair c'est le troisième niveau. On peut aussi faire des traits plus ou moins droits, on peut le faire au pinceau à main levée, il y a vraiment beaucoup d'outils. On peut changer les sols aussi si on veut faire des routes ou autre. On peut aussi sélectionner le type de bâtiment que l'on souhaite et il y a aussi les gros bâtiments principaux qui sont disponibles. Il y a phares, aéroports, musée, les nookshops ainsi que les soeurs d'oeufs de fiches. Ces différents bâtiments on peut positionner aux endroits que l'on souhaite mais certains ne peuvent pas bouger après la sélection de l'île au départ. Comme le city hall, comme l'aéroport, ils ne peuvent pas bouger. De même les avancées de terre, le ponton, ça aussi c'est défini de base sur l'île. Donc ce que je vous conseille de faire c'est avant d'utiliser ça, c'est de lancer le logiciel Animal Crossing New Reason pour savoir quel type d'île vous avez au départ. Ou au contraire, faire une île lambda et essayer de trouver les îles qui ont les éléments là où vous souhaitez. Mais ça veut dire que vous allez devoir résister plusieurs fois la console pour avoir exactement le même sortie de fleuve, les mêmes avancées de terre, le même endroit pour le ponton, l'aéroport et le city hall. Ça peut prendre du temps. Je sais qu'il y en a certains qui l'ont déjà résister leur console une paire de fois. Bref, ce logiciel, je le trouve très complet parce que on peut aussi rajouter tout ce qui est pont, les arbres, différents types d'arbres. Vous pouvez les avoir en version stylisée ou en version vraiment avec les fruits dessus. Ce logiciel continue d'évoluer. n'hésitez pas à y aller, à l'utiliser, même plus tard. Il est vraiment très complet. On peut aussi, sur ce logiciel, en plus de mettre les différents arbres, les bambous, les plantes, les bâtiments, rajouter les différents types de fleurs. Mais aussi, on peut uploader une image que vous avez déjà faite ou que vous avez commencé. Vous pouvez après la sauvegarder aussi par chez vous. Vous pouvez aussi l'imprimer. Si vous voulez le mettre dans votre bullet journal, c'est aussi un très bon moyen d'avoir une image nette et assez précise de ce que vous voulez faire. Bref, ce site, je vous le recommande vivement. Comme vous pouvez le voir, c'est très facile d'utilisation. Et il accepte aussi les raccourcis clavier. CTRL-Z pour annuler une action. Vous pouvez annuler autant que vous voulez. Et CTRL-C, CTRL-V aussi. Ça fonctionne aussi, les copier-coller. Donc, c'est vraiment très pratique. Vous voyez, là, je viens de charger mon image que j'avais travaillé avant que j'ai mon île sur Animal Crossing Horizon. Donc, j'avais d'ores et déjà prévu le petit coin zen en haut à gauche avec le lac cœur, des arbres ainsi que tout un espace spa. J'avais prévu que le musée soit entouré d'eau. J'avais aussi prévu que ma maison soit excentrée sur une colline. J'avais aussi prévu que la plupart des villageois fassent des petits îlots ensemble. Si tu veux savoir exactement ce que je voulais faire sur mon île, je t'invite à aller sur ma précédente vidéo planification de mon île. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Je t'invite à t'abonner, à partager, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. On se revoit très prochainement pour une prochaine vidéo ou un autre live. Allez, ciao, bye bye !